... Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV de l'Open World Forum 2012. Avec moi, Laurent Détouche, qui est PDG de WebTIS. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots sur votre société ? WebTIS est une société de services spécialisée dans le développement d'applications mobiles métiers pour les entreprises. On réalise des applications à façon pour répondre aux besoins des nomades dans les entreprises. D'accord, donc une approche très du développement d'applications. Alors, vous utilisez aujourd'hui Android comme système mobile, on va dire. Pourquoi ce choix aujourd'hui d'Android ? Alors, WebTIS est une société qui existe depuis 10 ans. Donc, on a fait du développement sur différentes plateformes. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, on développait beaucoup sur Windows Mobile. Et on a fait le choix d'Android il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, ce choix a été fait sur un simple constat du marché. C'est qu'il y avait de plus en plus de terminaux qui embarquaient ce type de S. et on voulait profiter de la démocratisation des smartphones qui avaient été introduits par le grand public pour surfer sur cette vague et introduire l'usage au sein des entreprises. D'accord. En fait, c'est le marché qui vous a entre guillemets poussé vers cette Ouest. Ce n'est pas les qualités ou des caractéristiques particulières d'Android ? Alors, quand on a démarré, on avait plutôt beaucoup de questions et d'interrogations. Donc, on s'est lancé, c'était un petit peu l'inconnu. Et notamment sur la partie, sur la maintenabilité de l'OS, l'évolutivité. On a fait un petit pari au départ. Aujourd'hui, on ne regrette pas ce pari. Et on se rend compte que, même s'il n'y a pas aujourd'hui, entre guillemets, de business model entreprise dans la distribution des OS Android, on se rend compte qu'il y a une forte compatibilité ascendante. Et aujourd'hui, sur les projets qu'on a été amenés à mettre en place, on ne rencontre aucun souci sur les portages d'applications quand les OS évoluent. D'accord. Donc, Android, aujourd'hui, est bien adapté, entre guillemets, au marché des entreprises. C'est un OS mature pour les entreprises ? Alors, c'est un OS qui est absolument mature pour les entreprises. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses et beaucoup de développement sur cet OS-là. Maintenant, il reste encore quelques limites qui sont plus liées au form factor et au type de matériel disponible. C'est vrai que, dans le monde de l'entreprise, on peut être amené à utiliser des périphériques qui sont bien spécifiques et s'ils ne sont pas proposés au grand public, je pense à la lecture RFID, au scan de code barre. Donc, aujourd'hui, c'est les seules limites qu'on rencontre. D'accord. Très bien. Et donc, en termes de développement futur, vous avez des perspectives particulières autour d'Android ou pas spécialement aujourd'hui ? Aujourd'hui, on constate que l'écosystème mobilité entreprise est très actif autour d'Android. Et effectivement, on estime que le meilleur est à venir et que, effectivement, c'est quelque chose qui va s'enrichir. Un retour sur Windows comme plateforme de développement, Windows Mobile, pas envisagé ? On n'en sait rien, aujourd'hui. C'est vrai que, nous, il y a trois ans, on a plutôt constaté l'arrêt de Windows Mobile et puis l'orientation de Windows vers le marché grand public, essentiellement. Aujourd'hui, on a vu passer Windows Phone, qui n'était absolument pas adapté au développement applicatif pour les entreprises. Maintenant, on attend Windows 8, voir ce que ça pourra apporter. Effectivement, c'est... Mais aujourd'hui, on n'a absolument aucun élément de réponse de ce côté-là. D'accord. Android est donc la plateforme à privilégier pour vous, aujourd'hui, pour les entreprises ? Aujourd'hui, on privilégie, nous, en tout cas, dans les recommandations qu'on fait à nos clients, c'est vraiment de partir sur Android. Et bénéficier, alors ça peut être bloquant, ça peut paraître bloquant, mais profiter de la fragmentation du marché, que ce soit au niveau du nombre de terminaux disponibles. Ça permet de répondre à différents usages. Et aujourd'hui, chaque projet peut trouver son terminal dans l'offre qui est proposée. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour cet éclairage sur les applications Mobile Métier et Android. Bon, Open World Forum, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.